taureau à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette vidéo autour du long métrage de canton dupieux qui devait sortir à la base comme on le voit juste ici le 16 décembre 2020 mais qui sort seulement maintenant mandibule l'histoire attention c'est toujours un exercice de résumer les films de canton dupieux sans trop en dire manu et jean gab sont deux toccards manu plus que j'en gâte d'ailleurs et en fait on va leur proposer d'aller chez michel et michel pour récupérer une mallette et sur le chemin ils veulent une bagnole et dans le coffre de la bagnole il ya une grosse mouche genre vraiment grosse mouche pas une grosse mouche grosse mouche c'était le meilleur moyen que j'avais de résumer ce film taureau critique en duo et vous en copain on va tu et bah écoute très bien oui 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 content sachant que ça fait un moment qu'on parle de voir ce film quand même parce qu'à la base il devait passer en avant-première aux 14 à avec le palmachot qui devait se pointer on avait loupé ça à l'époque donc du coup voilà on en parle depuis un petit moment quand même ça on l'attendait sachant que je sais que tu es un grand amateur de l'univers de quentin dupieux et de mister oiseau aussi et des deux et des deux loustics et des deux loustics qui sont en tête d'affiche bien sûr comment résumer le film bah en fait le contexte de production du film il est assez rapide parce que mine de rien le din est sorti en 2019 si je ne dis pas de bêtises et donc mandibule devait sortir en 2020 donc on est clairement sur voilà le quentin dupieux il a son petit système de prône maintenant clairement il sait qu'il peut faire des films à la chaîne parce qu'il a décrété que maintenant un film devait durer une heure et quart pas plus que il jouait sur un concept plus ou moins accrocheur mais surtout qui sonne comme complètement pété clairement il a sa petite idée en fait de comment concevoir du cinéma donc c'est un peu compliqué de replacer un contexte parce qu'en fait il n'y a pas de contexte à replacer c'est-à-dire dupieux arrive il dit tenez mon concept c'est deux mecs qui chopent une mouche dans leur coffre sauf que c'est une grosse mouche démerdez vous avec qu'à partir de là je pense que c'est le seul contexte que je peux placer et je me pensez de mandibule ouais excellent c'était sa meilleure imitation de white's world pourquoi pour ceux qui sont fans du palma show en plus non j'ai beaucoup aimé le film c'est dur d'en dire quelque chose parce que ben mine de rien une heure et quart c'est court c'est très court mais non j'ai bien accroché à l'univers à l'interprétation des deux acteurs grégoire et david donc j'ai passé un très bon moment j'ai beaucoup rigolé comme d'habitude quand je regarde des dupieux généralement on rigole beaucoup en tout cas je suis assez amateur de ça donc je rigole beaucoup je peux comprendre qu'il plaise moins parce qu'il est moins déjà moins trachos que ses premiers films ouais je pense à j'ai toujours rubber dans la tête oui oui rubber jamais je n'oublierai cette image de rubber dans la tête donc tout de suite forcément c'est moins c'est plus décontracté mais non il m'a beaucoup plus vraiment je sais que ben en fait moi je suis beaucoup plus sceptique je encore une fois je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que le film dure une heure et quart qu'il est concis qu'il a son petit concept et qui va se tenir le fait est que alors moi j'ai beaucoup plus de mal avec celui là parce qu'il a les mêmes mécaniques que le d'un en termes de création bon je sais qu'il faut pas trop en parler parce qu'il a pas vu le d'un mais il a les mêmes mécaniques que le d'un c'est à dire le principe est de créer un fil rouge et lorsque le fil rouge atteint son paroxysme de s'arrêter c'est à dire qu'il n'y a pas de troisième acte qui devrait amener une conclusion en fait à cette histoire tout le principe c'est de amener les personnages jusqu'à ce point où normalement il ya une bascule et de faire en sorte que la bascule on ne la voit jamais arriver à l'écran donc je pense qu'il ya aussi ce jeu là qui risque de jouer sur certains spectateurs et qui va faire que certains vont adhérer et vont dire oh c'est trop bien là on arrive là et puis en fait on voit pas la suite il y en a deux qui vont avoir la sensation qu'on les coupe à moitié dans le gras du coup ça fait que je trouve le fil rouge trop mince ici mais ça on en parlera en termes d'écriture mais ça fait que pour moi ça tient pas totalement le film et ça fait que même si le délire est entraînant et notamment encore une fois on me rappellera comme tu disais par le biais des deux acteurs et même du casting en matière de manière générale qui porte très bien le film je trouve que le fil rouge fonctionne moins bien ici que ça pouvait être le cas sur le dain et en même temps je pense que dupuis avait juste envie de se taper un gros délire là de vraiment faire un film qui soit très simple qui soit vraiment une pure comédie contrairement aux d'un qui était vraiment une espèce de mix entre du trash et de la comédie là on est vraiment sûr que de la comédie que du gag que des trucs complètement foc et mais c'est que le film correspond vachement à l'univers du palma show en fait c'est ça vraiment il y avait des moments où je revoyais des sketchs avec la limitation de one's world là ah oui je pense que dupuis a voulu en fait leur faire un écran parfait pour s'exprimer en termes d'acteurs chose qu'on leur avait pas forcément offert jusque là à part avec max et léon qu'ils avaient coréalisé avec leurs faits avec leur réhabituel mais mais sinon c'est vrai que la plupart du temps en fait on est on les castes pour faire les guignols pendant deux secondes à l'écran oui exemple typique à dieu les cons où ils sont vraiment là pour faire les guignols deux secondes et oui s'exprime pas forcément plus que ça en termes de jeu après voilà moi je trouve le film un peu limité mais c'est c'est juste parce que je pense que dupuis aurait pu faire un truc plus intelligent et qu'il a voulu vraiment se limiter à un simple délire après est-ce que ça enlève de sa saveur au film pas forcément surtout que on en reviendra après mais je trouve vraiment la réelle je la trouve toujours très efficace j'adore la réelle de canton dupieux et du coup je trouve que non le film il se suffit à lui-même il n'y avait pas de soin de moi après une réelle j'ai trouvé peut-être un petit peu court ça c'est mon point pour moi il y a un peu plus long en termes d'écriture donc c'est comme d'hab enfin en gros pour faire simple un film de dupieux c'est un film qui est entièrement fait par dupieux c'est à dire que c'est lui qui écrit c'est lui qui réalise c'est lui qui montre le film c'est lui qui fait la photographie c'est lui qui dirige les acteurs voilà et encore des fois c'est même lui qui fait la musique il n'y a pas là ça fait deux films qu'il a dit j'arrête je ne fais plus de composition de musique maintenant je vais demander à des gens de faire de la musique que je vais choper des compos ailleurs donc en termes d'écriture dupieux encore une fois c'est vraiment l'expression de son imaginaire donc là à partir de là c'est on adhère ou on n'adhère pas je pense que comme toi toi comme moi on adhère en fait à l'univers de dupieux c'est pour ça en fait qu'on est bien sûr des personnages qui pop et qui disparaissent au fur et à mesure enfin on retrouve ça dans tout juste un personnage qui dit ouais tu vas prendre une mallette et par contre faut que tu aies une voiture avec un coffre pourquoi parce que la mallette on la met dans le coffre non c'est vraiment c'est des trucs ont aucun sens du début à la fin ou si ils en ont un faut le chercher bien loin il va encore dans cette motivation de non sens c'est à dire ça a toujours marché en tout cas sur moi et sur beaucoup de personnes ça a toujours marché depuis les débuts parce que j'avais vraiment commencé tôt à regarder quentin dupieux et ça marche toujours je trouve mais ça fonctionne comme je disais dans cette mécanique de non sens qu'il a toujours essayé de développer au cinéma le but n'est pas de savoir pourquoi ce personnage veut faire ça le but simplement de voir des choses il n'a pas se poser question encore une fois pourquoi est ce qu'il faut une voiture parce qu'une mallette on la met dans le coffre d'une voiture c'est tout et tout le film fonctionne sur ces mécaniques là c'est à dire que c'est vraiment du non sens dans son propre sens c'est à dire que si un truc et semble con en fait dans la tête de dupieux il est pas con parce qu'il est justifié par les actions des personnages donc faut adhérer à ce genre de délire moi le seul défaut en fait que je trouve vraiment à ce film par rapport à ses précédents c'est que comme je l'évoquais le fil rouge ne tient pas vraiment tout le long métrage ce fil rouge c'est donc la mouche cette mouche il va se balader avec eux tout du long du métrage pour moi elle n'est pas un fil rouge en fait elle est une espèce de running gag qui revient régulièrement et qui drive en fait les actions des deux persos qu'après à partir de là on peut partir dans plein d'interprétations on peut interpréter que ces deux pélos là manu et jean gab ce sont eux les mouches et que finalement les mouches c'est quoi bah c'est des parasites je sais pas si je veux chercher une interprétation ensuite clairement c'est juste de juste à part ça mais mais après c'est 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 très sommaire mais c'est vrai que je peux faire critique arte vas-y on peut comparer ça un petit peu j'ai une pipe au théâtre de samuel beckett oh non mais tu vois ta gueule oh mais ta gueule mais c'est ça c'est vraiment il ya ça aucun sens mais pour les deux personnages principaux et même pour le reste du casting bah c'est comme si tout ça a été tout à fait normal enfin c'est rigolo quand même que tu aies cité samuel beckett parce que samuel beckett était quand même très spécialisé dans le non-sens tu sens que c'est inspiré bon je pense pas que je sais pas si c'est à la hauteur de samuel beckett non je pense pas que je pense même pas que dupieux pense au fait qu'il va tirer je pense quand même non 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 je t'assure que le mec quand tu lui poses la question de pourquoi il a fait un film sur un mec qui veut un blouson randin il va pas te dire non mais je me suis inspiré du cinéma non non il va juste dire bah un jour j'ai vu un blouson randin et puis j'ai fait un film sur un blouson randin oui bon il ya peut-être aussi la drogue je pense que là je pense que là sans déconner il s'est vraiment dit un jour j'ai vu une mouche je veux faire un film sur une mouche et c'est du génie non mais c'est à ça en un sens qu'on caractérise un auteur c'est ça mais après voilà encore une fois moi c'est ce que je redis c'est que pour moi la mouche qui aurait dû être le vrai fil rouge elle ne drive pas vraiment tout le film et c'est un peu dommage parce qu'on sent du coup que lorsqu'elle repop c'est vraiment là parce que il manque un truc pour relancer un peu le film et pour moi c'est un peu problématique c'est à dire que on peut aimer le scénar etc le côté non sens pour moi là vraiment leur écart de film elle m'a semblé longue elle m'a semblé vraiment longue parce que j'avais l'association en fait que les personnages allait dans cette direction de on fait n'importe quoi on se laisse porter on est couillon etc tomé c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que je trouve ça génial que ça choque aucun personnage à part un personnage voilà pas non plus tout raconté mais sinon le reste c'est vraiment ils tombent sur une mouche et ça paraît tout à fait normal quoi c'est vrai que même l'autre qui habite dans la caramane il voit la bouche oui de mouche non mais voilà encore une fois c'est du non sens donc à partir de là c'est soit on adhère soit on peut avoir des choses à redire moi j'ai une petite chose à redire par rapport à ça mais au fond le délire amusant et ça reste quand même une écriture basée sur des interactions complètement débiles entre les persos moi je pense que le scénario il tient pas sur grand chose aussi si par contre je pense que dupieux doit avoir des scénarios quand même bien 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 concret parce qu'il doit voir concrets mais pas forcément long ah non mais il doit avoir des vidéos pour les persos il doit quand même bien parce que tu penses à certains persos quand même oui il fait des pompiers de ninde va motiver le personnage en lui disant non non mais ton rôle c'est que de gueuler non mais c'est ça qui est intéressant c'est de montrer des persos qui sont qui sont constamment pété très très et puis très emblématique enfin il a aussi le talent pour au niveau du casting choisir tous les acteurs qui ont une gueule ça on en parlera après mais encore une fois il a il a il a il a il a un don pour aller caster des gens qui ont vraiment la gueule de la gueule de l'emploi et qui joue à chaque fois les interprétations sont toujours assez je pense fidèle à ce qu'ils voulaient retranscrire en fait bah oui parce que à mon avis dans sa tête ça doit être le bordel quand il doit concevoir un perso mais une fois qu'il est acteur face il fait ouais c'est toi c'est toi tu touches plus à rien c'est parfait site en termes de mise en scène quentin dupieux bon moi comme d'hab lui fait le cadrage et l'area donc à partir de là le film est très carré je ne suis pas sûr mais je crois qu'encore une fois il opte pour pour un canon parce que je crois que maintenant ils tournent qu'avec des canons à la quasi tombe en tout cas c'est toujours à part non film ouais mais là c'est un film voilà c'est autre chose mais sinon la direction de la photo et le c'est la mise en scène très cinéma américain je trouve oui les plans au niveau des décors des décors aussi mine de rien bon c'est assez impressionnant mais sur chacun de ces films il utilise souvent des décors enfin bon le paroxysme est en long copse parce que là il va carrément tourner aux états unis donc là il fallait même le robber et beaucoup de ses films en fait c'est ça bah moi dernièrement parce que oui tu comptes tu comptes rong était quand était déjà au stagil mais tu comptes à partir de réalité en fait à partir de réalité il a vraiment commencé à concevoir ses films en france mais en même temps en y incluant une espèce de décors à l'américaine quand tu regardes réalité c'est très les maisons américaines c'est très les maisons américaines les forêts américaines tu regardes le dinds pareil c'est des grandes des grandes esplanades et des grandes montagnes vraiment à l'américaine pour mon début c'est vraiment la pampa c'est la pampa qui fait un peu juste à côté de los angeles on pourrait se dire aussi que c'est juste à côté de la côte d'azur mais ça fait très très américain même ses décors avec cette grande montagne et cette caravane pour le montrer aussi c'est ça bah il ya déjà ce choix du scope enfin je suis pas sûr que ça soit un scope je crois que c'est un scope hybride je crois que c'est du 2.20 ou un truc comme ça mais il ya ce choix déjà de format qui si je me plante pas c'est que la deuxième fois qu'il s'en sert parce que sur rubber sur sur steak je crois que c'était du scope aussi mais je crois que c'est que la deuxième ou troisième fois qu'il s'en sert quoi c'est une image assez tu reconnais quand c'est du cinéma de du pub parce que l'image elle est vraiment cette façon de ressortir et tout mais puis à ce côté toujours un peu désaturé tu sais il va tirer vers le sépia il va légèrement désaturer son image pour lui vraiment lui donner un caractère un peu un peu atypique en fait enfin il veut il veut faire ressortir ses persos mais mais encore une fois ressortir son enfin le non sens aussi par l'image et c'est ça ça marche tout à la fait voilà c'est clair que va déjà rien qu'en utilisant cette espèce de mouche à moitié en animatronique et à moitié en 3d qui n'est qui est complètement fumé mais qui est je les voir la personne qui a fait cette mouche là en plus c'est quelqu'un qui a bossé sur star wars abc c'est pas étonnant en même temps tu as vu le truc mais je pense qu'il a dû vraiment dire il faut que la mouche soit crédible faut qu'elle soit parfaite qu'elle soit parfaite nique elle est nique mais ouais ça va encore une fois on est sur un mec qui a sa vision du cinéma qui l'emmène dans sa direction et voilà encore une fois même si moi j'ai des choses à redire derrière on peut pas désavouer à quentin dupieux qu'il a son style qu'il a sa patte et que au moins il l'emmène dans la direction la plus la plus maximale en fait en termes de possibilités et après ouais mais c'est pour ça que c'est bien qu'il bosse entre guillemets tout seul c'est qu'au moins toutes les idées qu'il a il les met en pratique quoi c'est ça du début à la fin ah bah oui non mais ça c'est clair après le seul petit défaut qu'on peut revoir dans le film encore une fois c'est le rythme pour moi ça vient de l'écriture et aussi du montage je pense que dupieux avait vraiment des rythmes particuliers quand tu écoutes sa musique tu me doutes qu'il va y avoir un rythme particulière mais je pense à réalité tu vois j'ai revu dernièrement le temps de réalité et moi dans ma tête il me semble beaucoup plus long en fait que ce qui annonçait parce qu'il annonçait comme faisant à peine une heure et demie dans ma tête moi il dure plus il durait plus de deux heures la réalité il me semblait très très long qu'une seule fois du coup mais pour moi dupieux il s'épanouit beaucoup plus depuis qu'il fait des films de une heure et quart que quand il faisait des films de une heure trente une heure quarante où tu sentais qu'au bout d'un moment c'était un peu compliqué quand même d'amener des choses je trouve pas je trouvais que c'était un peu plus compliqué après encore une fois faut être vraiment partie prenant que le rythme va pas du tout correspondre au rythme habituel exactement et soit t'accroche et tu trouves ça limite trop court comme ce que j'ai pu dire à un moment soit t'accroche pas forcément et du coup bah tu vas forcément trouver ça plus long quoi ouais c'est ça mais encore une fois on est sur cette idée que il faut pas s'étonner si à la fin du film on a un peu l'impression d'avoir été coupé dans le gras et qu'il pourrait presque y avoir un autre film derrière c'est du pieux le d'un c'était pareil le d'un ça se terminait sur un climax mais aussi le climax le plus pété du monde les autres films quand même avant avant le d'un pour moi les autres films ils finissaient quand même avec une fin ils avaient une voix depuis le d'un il a décrété que le troisième acte ça servait à rien qu'il fallait s'en débarrasser et que concrètement en fait quand le film devait s'arrêter c'était au moment du climax et là c'est pareil honnêtement tu arrives à la fin du film c'est un climax il pourrait se passer plein de choses derrière oui mais est-ce que c'est intéressant de le raconter non pas tant il faut s'arrêter parce que ça ne sert à rien ensuite de montrer cette mouche en train de faire trop de choses en termes de casting bah comme on le disait allez vas-y fait l'éloge du palma show on a tari des loges mais là je crois qu'il n'y a même plus besoin sinon on va juste se répéter mais oui ils sont tous les deux excellents je suis un grand fan du palma show donc forcément ça marche tout à fait sur moi du début à la fin mais c'est un sketch c'est ce que je te disais c'est le sketch où il repène wayne's world mais sur un film d'une heure et car alors ça peut paraître un peu lourd parce que c'est au web toro critique torridi mais moi ça me ça me tue du début à la fin moi je suis aussi un grand fan de wayne's world donc forcément ça voilà ça ça fait mouche sans mauvais jeu de mots oh il ya il a voulu voilà il fallait que je passe le reste du casting et je trouve très très drôle ouais adèle elle crève l'écran mais elle est peu présente mais le temps où elle est là j'avais les larmes aux yeux mais que ce soit indiaire que ce soit carlo mais oui oui que ce soit même même mais roméo elvis qui a un petit rôle et qui est drôle qui fait son effet et même bruno locher qui joue le mec qui est dans la caravane au début qui avait quand même une gueule bruno locher un oui non non qui veut qu'il correspond parfaitement au personnage il y a parfaitement dans sa caravane mais non adèle et je trouve ça ressort vraiment pas parce que j'ai pas vu dans beaucoup de films je l'ai forcément vu dans la vie d'adelle là c'est un rôle qui a mille lieux de la vie d'adelle oui au niveau de la durée et au niveau du rôle et du coup enfin vraiment elle est peu là mais elle est hyper efficace elle est très efficace sans tomber non plus enfin je vais pas spoiler mais pour ceux qui ont vu la bande annonce elle a un rôle assez atypique mais ça tombe pas non plus dans le graveleux ou dans le annonce et non non c'est juste un personnage qui a une difformité qui la pousse à faire ce qu'elle fait mais derrière elle agit normalement voilà mais c'est comme ça avec tous les persos de du pieu si tu regardes bien tu regardes le personnage de roméo elvis c'est juste un mec en fait qui il fait pas du tout attention aux autres et qui fait juste le salut à tout à l'heure et c'est ça tu regardes le personnage d'india r c'est un personnage qui est constamment dans l'envie de vouloir accepter les autres quitte à littéralement voir des trucs aberrants devant sa gueule et faire mais c'est pas normal vous êtes deux et c'est que des trucs comme ça et tous les personnages sont comme ça et tu regardes pas les personnages de grégoire ludique et david marsay c'est exactement ça david marsay qui est qui est complètement dans le côté oui je vais entraîner une mouche ça n'a aucun sens mais tu veux entraîner une mouche qui est grosse comme ça mais il veut le faire et grégoire le digue lui qui est juste un espèce de profiteur complètement à l'ouest qui sait même pas pourquoi il a prévu qui se réveille tous les tous les matins dehors avec un truc sur lui ça peut être n'importe quoi mais c'est ça qui est rigolo c'est qu'il arrive à faire en sorte que ces personnages en fait ne soit pas bizarre c'est un élément chez eux qui est bizarre et c'est de cet élément que le non sens arrive et encore une fois ça passe par le biais des interprètes parce que les interprètes ils arrivent parfaitement à retranscrire ça quand une fois ça montre à quel point un film si les acteurs ne se donnent pas à fond derrière ça peut ne pas marcher pour que les acteurs se donnent autant mais il y arrive très bien ah oui ça il y arrive très bien et ben on arrive à la fin qu'est-ce que tu retiens du coup de mandibule et ben taurocritique taurocritique excellent bah j'ai beaucoup aimé je j'adhère complètement à l'univers donc pour moi c'est efficace voilà c'est une petite heure et quart bien sympathique ça faisait très longtemps que j'avais envie de le voir donc je pense que ça a joué aussi possible je pense que ça ouais ça a fait que j'apprécie encore plus le film et voilà ça me semble être bien moi de mon côté bon j'ai été plutôt élogieux mine de rien je tiens quand même à redire que pour moi le film est un poil long que ça aurait pu mieux se tenir si on avait plus basé le tout autour de la mouche et moins autour de d'autres éléments secondaires qui même s'ils sont très bien amenés par les acteurs et par la direction de la photo de Dupieux sonne quand même parlement comme un poil un peu trop tiré disons que moi je réserve ce film quand même vraiment aux amateurs de Dupieux parce que je pense les gens qui vont y aller pour le palmachot il est possible que à un moment ils décrochent clairement faut pas se voyer la face on est quand même dans l'univers des deux de Grégoire Ludig et David Marseille mais c'est au sein de Dupieux donc c'est comme le même principe qu'avec Éric et Ramsey pour steak il faut vraiment partir dans cette idée ça n'est pas un film du palmachot c'est pas leur prochain film c'est vraiment un film de Quentin Dupieux avec les deux mecs du palmachot en tête c'est important de garder ça en tête parce que sinon il est possible que vraiment vous arriviez devant le film et vous disiez qu'est ce que c'est que cette merde moi je pense qu'il faut quand même ça vaut le coup d'aller le voir faut ouvrir ses chakras comme je dis souvent faut ouvrir ses chakras open-minded open-minded donc voilà vous l'aurez compris mandibule de Quentin Dupieux on est quand même plutôt on vous le recommande plutôt chaudement oui voilà on va pas dire non vu le temps qu'il a mis à sortir c'est clair clairement merci mon cher Hugo d'avoir passé cette petite vidéo on se retrouvera vite pour parler d'autres films tour aux critiques et bien évidemment bah comme je vais le dire aux gens comme d'habitude on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment et continuer à regarder des films à plus tour à plus tour à plus tour à plus et j'espère qu'il n'aurait pas la fin du film ce coup-ci oh non mais ça fait ah merde ah non ça s'est pas éteint ah non c'est pas éteint j'ai cru que c'était éteint tu spoil pas la fin non tu spoil pas la fin non à la fin la mouche à la chercher des bananes c'est même pas un spoil